Est-ce qu'en tant que fan de foot, ça ne vous est pas déjà arrivé de parler d'un club de foot et puis vous avez un pote à côté qui écorpe son nom complètement, qui fait une grosse erreur ? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous faites des fois des erreurs en appelant certains clubs de foot ? Moi, personnellement, je suis dans les deux cas, ça m'arrive des fois d'entendre des trucs complètement fous et j'ai découvert aussi que je fais quelques erreurs quand je prononce le nom de certains clubs de foot. Je vous ai donc posé la question sur Twitter, quelles étaient les plus grandes erreurs dans la dénomination des clubs de foot que vous aviez entendues ? Et en fait, il y avait pas mal d'erreurs que vous m'avez mentionnées, au point où je me suis demandé si ça ne valait pas le coup de faire une vidéo. Et donc, la voici, une de vos vidéos de listes non exhaustives de toutes les erreurs de dénomination, de prononciation de clubs de foot, des mots qui sont ajoutés, parfois enlevés. Bref, on va voir tout ça ensemble. C'est parti ! Avant toute chose, merci à tous ceux qui ont répondu à mon post Twitter, qui a eu vraiment pas mal de vues, pas mal d'échanges. J'étais très content de voir que c'était un sujet qui vous intéressait. Du coup, j'ai une liste assez longue quand même de clubs qui sont mal dénommés, a priori, en France, en Europe, dans le monde aussi. On va aller sur d'autres continents. Et juste vous rappelez que c'est une liste non exhaustive. Il y a des erreurs que vous connaissez, d'autres un peu moins. D'autres qui, d'après vous, n'existent pas, mais qui m'ont été rapportés sur Twitter. Et d'autres, bien sûr, qui manquent. Donc, je vous invite notamment dans les commentaires à me dire quels sont les autres clubs qui sont mal dénommés de votre point de vue. Et on va commencer par une première partie autour du petit mot « de » qui, parfois, est rajoutée ou enlevée au nom de certains clubs sans trop d'explications. À chaque fois, je vais commencer par vous dire les mauvaises dénominations que j'ai entendues. Et je termine par la bonne dénomination du club. En France, on a notamment le stade Rémois, des fois, qui est utilisé alors qu'on dit bien stade de Reims. À l'inverse, on dit des fois stade de Rennes au lieu de stade Réné. Olympique de Lyon au lieu d'Olympique Lyonnais. Ou encore stade Malherbe de Caen, alors que le vrai nom, c'est stade Malherbe Caen. Alors, je vous avoue que ceux-là, je les ai rarement entendus, mais ça m'a été rapporté sur Twitter. En Espagne, il y en a deux qui sont très célèbres. Réal de Madrid, qu'on entend même parfois à la télé, alors que c'est bien Réal Madrid. À l'inverse, des fois, on entend Atlético Madrid, alors que c'est bien, pour le coup, Atlético de Madrid. En Italie, on a un petit festival avec Inter de Milan au lieu d'Inter Milan. Juventus de Turin, Ladio de Rome, ou encore Sampdoria de Gênes. Et en plus, pour le coup, il y a même une double erreur là, puisqu'il y a le 2 qui est entre, mais il y a même le nom de la ville. On dit plutôt Juventus Football Club, Société Sportiva Ladio, ou encore Unione Calcio Sampdoria. Et aux Pays-Bas, on a Ajax d'Amsterdam, ou encore Feyenoord de Rotterdam, alors que les vrais noms, ce sont Ajax Amsterdam et Feyenoord de Rotterdam. Enfin, j'ai noté aussi en Suisse, Young Boys de Berne, qui est parfois dit, alors qu'en fait, c'est plutôt Berneur Sport Club Young Boys. Ça, c'est les principaux que j'ai notés. Évidemment, sur ce chapitre, n'hésitez pas à me dire ce que j'aurais peut-être oublié. On passe à un deuxième chapitre, cette fois, c'est sur le nom des villes, qui est parfois rajouté ou enlevé dans le nom des clubs. La plupart du temps, on rajoute le nom des villes à des clubs, ou quand on regarde le nom initial, il n'y a pas du tout le nom de la ville. Alors, ce n'est pas une erreur très très grave en soi, parce que c'est un ajout, en fait, pour bien localiser, on va dire, le club. Mais techniquement, on ne devrait pas employer le nom de la ville sur certains de ces noms. On va faire de la liste. On commence par le Portugal, avec deux grosses erreurs, qui a priori sont plutôt répandues et connues dans la même ville, Lisbonne. D'abord, le Sporting Lisbonne, parfois, qui est appelé comme ça, alors qu'on parle bien du Sporting Club de Portugal, ou du Sporting Portugal, voire du Sporting. Et pareil, même erreur avec Benfica, où on appelle souvent le Benfica Lisbonne, alors qu'en toute rigueur, c'est Sport Lisbois et Benfica, ou tout simplement Benfica. En Italie, je vous ai déjà parlé de la Sampdoria, où des fois, on rajoute Sampdoria de Gens, sans trop de raison. En Espagne, il y a deux grosses erreurs qui sont assez répandues pour le coup aussi. D'un côté, le Betis-Sevi, qui est parfois prononcé, alors qu'on dit Real Betis-Ballon-Pied, ou Real Betis, voire même juste Betis. Et également, l'athlétique Bilbao, qu'on entend assez souvent, alors que le vrai nom, c'est Athletic Club. Un qui est super drôle, c'est au Pays-Bas, avec l'AZ-Alkmar, alors que AZ, ça veut dire Alkmar-Zan String. Donc, globalement, quand on dit AZ-Alkmar, eh bien, on dit deux fois Alkmar. C'est une erreur qui est assez répandue pour le coup. Deux que j'ai découvert en Écosse, et j'étais assez surpris et déçu de faire cette erreur du coup, c'est les Celtics et les Rangers, puisqu'on dit souvent Celtic Glasgow et Glasgow Rangers, alors que le vrai nom, eh bien, c'est Celtic ou Celtic FC, et Rangers ou Rangers FC. Ensuite, on parle souvent du Servette de Genève, alors qu'en fait, c'est le Servette Football Club. Ici, on s'expatrie un petit peu en dehors de l'Europe. En Arabie Saoudite, on parle souvent de Al-Nasser Riyad, alors que le vrai nom, c'est Al-Nasser, voire Al-Nasser Football Club. On parle aussi de Al-Hitihad Jeddah, alors que c'est simplement Al-Hitihad Club, ou encore Itihad Jeddah. Merci à Kylian de m'avoir expliqué ça pour l'Arabie Saoudite. Et au Mexique, apparemment, il y a deux erreurs assez répandues de ce côté-là. Merci à Football Mexicano de m'en avoir parlé. D'abord, America de Mexico, qui est parfois prononcé au lieu de America ou Club America. Ou encore Tigres de Montreil, qui est parfois prononcé au lieu de simplement Tigres. Et enfin, on termine avec un dernier chapitre où il n'y a pas d'erreur en commun entre les différents clubs que je vais vous citer maintenant. Mais il y a quand même des erreurs de dénomination de prononciation dedans. Avec, pour commencer, le cas assez marrant de Rijon, en fait, qui n'est déjà pas évident à prononcer en espagnol. Mais qui, en fait, concerne deux clubs différents, associés à deux villes différentes, Rijon et Rijona. D'un côté, on a le Real Sporting de Rijon, ou le Sporting de Rijon. Et de l'autre, on a le Rijona Football Club, qui sont vraiment deux clubs différents. Toujours en Espagne, on parle parfois de la Sociedad, pour parler de la Real Sociedad de football, de la Real Sociedad, ou encore de la Real. Mais en tout cas, Sociedad, ce n'est pas la bonne dénomination. Et toujours en Espagne, souvent, on parle du FC Séville, alors que techniquement, c'est le Séville FC. On peut faire le lien en Italie, où on parle souvent de Milan AC, alors que techniquement, c'est AC Milan. Également, on parle des fois de la FIO, pour parler de la Fiorentina. Mais la FIO, ce n'est pas du tout le bon surnom. Un petit clin d'œil à Valentin de la chaîne Arena Foot, qui a été le premier à réagir sur ce club-là. On parle donc de la Fiorentina, ou encore de la Viola. On a également la Shpedia, des fois, qui est dénommée pour le club de Shpedia. Puisque la Shpedia, c'est la commune, mais Shpedia, c'est le nom du club. Il n'y a pas de là dedans. Si on part en France, des fois, alors en tant que fan du FC Nantes, j'entends encore parfois des fois parler du FC Nantes Atlantique. Mais le Atlantique a disparu. Des fois, apparemment, on entend aussi du Bordeaux Girondin. Alors, plutôt, à mon avis, parler non francophone. Alors que c'est bien Girondin de Bordeaux. On part en Allemagne pour deux grands classiques. D'abord, le Bayern Leverkusen. On rajoute un petit N à Bayer, qui n'existe pas. Malheureusement, on parle bien du Bayer Leverkusen. Et bien sûr, le RB Leipzig, où on parle souvent du Red Bull Leipzig. Alors que ce n'est pas du tout le cas. On a bien le Red Bull Salzburg. Mais en Allemagne, on parle du Razzensport Ball Leipzig. Petit passage en Angleterre pour un cas très particulier. Celui de Manchester United, qui est parfois surnommé Man U. Qui est très, très mal verçu en Angleterre. Et donc, je vous ai fait même une vidéo il y a quelques mois, voire quelques années maintenant, sur le sujet. Je vous la mets en description. Ça dure quelques minutes. C'est assez intéressant comme sujet. Petit détour en Turquie, ou parfois pour les gros clubs de la capitale. On va dire le Galatasaray, le Fenerbahce ou le Besiktas. Alors que techniquement, il n'y a pas de le devant. On parle bien de Galatasaray, Besiktas et Fenerbahce tout court. Et on termine en Amérique latine, avec d'abord au Brésil, où on parle souvent des Corinthians. Alors que techniquement, c'est le Corinthians ou le SC Corinthians. Et en Argentine, des fois, on dit Boca Juniors. Alors que techniquement, c'est Boca Juniors avec un S à la fin. Arsenal Sarandi, c'est un mauvais nom. Normalement, c'est Arsenal FC. Et parfois, on dit Union Santa Fe au lieu du bon nom, qui est Club Atlético d'Union. Et donc, j'en ai fini sous cette liste déjà plutôt longue d'erreurs, de dénominations qu'on peut entendre. J'espère que je n'ai pas fait d'erreurs. Vous me direz en commentaire, mais normalement, j'ai bien vérifié. Évidemment, c'est une liste non exhaustive. Il y a plein d'autres noms qui ont sûrement été écorchés. Je vous invite d'ailleurs à me dire en commentaire qu'est-ce que j'aurais pu oublier. Certaines erreurs, vous avez l'impression qu'elles n'existent pas. Mais a priori, les supporters des clubs concernés m'ont dit que c'était des erreurs qui arrivaient. Donc forcément, il y a des erreurs de dénominations qui ont plus la vie dure que d'autres. Voilà, ça vous fait une liste en tout cas assez longue quand même d'erreurs que vous pouvez éviter à partir de maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, assez courte, assez différente de ce que je fais habituellement. Mais je trouve ça sympa d'essayer de gommer ces petites erreurs de noms sur les clubs. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, liker la vidéo, la partager. Évidemment, vous abonner à la chaîne aussi, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Moi, je vous dis à très bientôt pour parler foot au biathlon. Ciao !